bonjour tout le monde 15 juin super bien dormi au lapéro a fait beaucoup petite route tranquille à l'ombre pour démarrer la journée une belle journée s'annonce apparemment aujourd'hui donc mon fleur et le havre chez une amie aux petites journées et pris un peu d'avance donc voilà et puis je vais essayer de passer à décathlon pour régler ce problème de chaussures s'il est possible ce soit la chaussure finalement bien bien je me prends encore à penser je vois exactement où je suis là je me situe sur la carte je suis presque à l'amboucure de la scène ça fait un peu étrange parce que savoir que je suis venu en passant par l'atlantique la méditerranée la bretagne à la manche c'est ça ça fait un peu bizarre et c'est une invention extraordinaire franchement le vélo il faut que je fasse attention ça biffure de partout en même temps ça descend donc on va assez vite je surveille que ce soit pas que ce soit toujours le bon chemin et je vais vous parler de l'invention du vélo putain là ça va bon ça tourne pas mal on va enregistrer après bon le vélo le vélo finalement c'est pas très vieux on n'allait pas vous imaginer 814, 816 ou même Napoléon sur un vélo d'ailleurs regardez on n'a jamais vu de photo il y a la preuve voilà c'est un peu plus calme ici donc je disais que le vélo c'est pas si vieux la personne qui a inventé le vélo s'appelle c'était un baron tiens une tortue une tortue écrasée sur la route une tortue d'eau bizarre le baron Karl von Dreyse sur une brume je crois un truc comme ça c'est un vélo principalement en bois avec deux roues alignées une petite selle et on poussait avec les pieds poussait avec les pieds comme les gamins maintenant pour apprendre l'équilibre ça s'est appelé la Dreyseienne forcément Karl von Dreyse il faut tourner là et donc un monté en 1817 et breveté en 1818 bon on va peut-être arriver à finir cette histoire ça circule pas mal il y a pas mal de virages donc nous étions à à la Dreyseienne et puis il y a des petits malins qui bricolent parce qu'avec les pieds qui balancent les jambes qui balancent c'est pas très pratique finalement ça se ça se normalise et les Dreyseiennes ont un repose-pied sur l'axe de la roue avant on est dans les années 1860 puis un petit malin qui se dit bah tiens on peut peut-être faire tourner la roue avant donc en posant les pieds dessus donc il met une sorte de pédalier le problème c'est que en mettant un pédalier comme ça bah si on veut plus de pouvoir plus de de pousser bah il faut agrandir la roue doux ces fameux roues roues vélo avec les grandes roues devant et une petite roue derrière et les gens avaient les jambes tendues et pédalées avec les pédales au milieu de la roue avant et puis en 1884 il y a un petit malin qui invente la chaîne ah ah et donc le vélo prend une dimension normale qu'on connaît maintenant en 1886 Peugeot commence à commercialiser les vélos et voilà l'histoire du vélo vraiment qui qui explose en 1903 n'oublions pas il y a eu le premier tour de France à l'époque il n'y avait pas encore les dérailleurs changement de vitesse etc et le vélo a fait sa petite sa petite carrière que l'on connaît n'oublions pas que pendant la débâcle les gens mettaient tout ce qu'ils pouvaient sur leur vélo encore un exemple encore plus 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 récent si l'on peut dire pendant la guerre du Vietnam les vietnamis ont transporté dans la jungle des tonnes et des tonnes de matériel pour faire le siège de Dien Ben Phu qu'ils ont gagné et des exemples comme ça on en a à Foison il y a encore des pays où les gens déménagent avec juste leur vélo voilà pour la petite histoire très très belle invention franchement extraordinaire on va voir ce soir quand je ferai la vidéo mais je vais essayer de retrouver une photo comme j'avais retrouvé les photos de Tabarly je vais essayer de retrouver une photo où on voit mon grand-père mon grand-père qui est né en 1891 qui est tout petit et qui est assis sur le guidon ou sur la selle d'un vélo qui ressemble déjà à nos vélos et ça date de 1892 ou 13 c'est vraiment très ancien et derrière derrière il y a un monsieur assis c'est mon arrière-arrière-grand-père qui est né je pense en 1817 donc c'est une photo impressionnante je vais essayer de vous la retrouver je suis en train de traverser un petit village juste avant mon fleur et c'est marrant parce que je viens d'acheter un pain au chocolat il n'y a pas seulement l'architecture qui change d'un carrefour il n'y a pas seulement l'architecture qui change d'un département à l'autre il y a aussi l'accent l'accent c'est vraiment marrant parce que l'accent évolue au fur et à mesure où on change de région alors arrivée arrivée à Ronfleur midi pile on entend la sirène bon arrivée à Ronfleur sous les vivas habituels les ouras de la foule comme d'hab un grand accueil sortez les masques quand même peut-être le rélo il s'est fermé tout seul juste au moment de rentrée voilà c'est leur série il y a aussi bon déjeuner ah bah oui entre midi et deux c'est normal il n'y a pas de touristes le port de Ronfleur c'est pas mal c'est joli quand même si quand même il y a quelques vieilles maisons sympas on pourrait presque tourner un film ici c'est formidable on va aller voir jusqu'au bout quand même à quoi ça ressemble même l'arrière court même l'arrière court n'est pas nouvelle alors maintenant un gros morceau c'est le pont qu'on aperçoit on aperçoit les pylônes le gros pont pour traverser le Rhône il y a une autre alternative c'est d'aller pour Tancarville après il y en a une autre c'est d'aller de longer le Rhône jusqu'à Paris de passer le pont neuf et puis voilà je serai de l'autre côté je reviens c'est aussi une autre possibilité mais là je pense que on va s'attaquer à un gros morceau à peu dire j'aime pas trop les ponts géants depuis depuis Rochefort-sur-mer ça m'emballe pas tellement bon allez on attaque le pire c'est les camions c'est les camions on remue de l'air c'est fou on est presque poussé sur le côté et ensuite juste après attiré vers la route impressionnant parce que normalement c'est 90 mais il doit voler à 100 les bestiaux impressionnant il passe il passe à 70 cm quand je roule là je suis sur le bas côté mais ah c'est la Seine ah bon j'avais pas remarqué j'ai déjà fait tout le tour de France alors je suis un peu près au milieu alors c'est assez impressionnant parce que non seulement le pont vibre mais en plus il y a le vent de l'altitude et en plus le vent des camions et les convois exceptionnels tout pour plaire quoi tout ce que j'aime wow franchement pas mécontent d'avoir traversé ce truc là c'était assez énorme pour les véloteux je préfère vous dire qu'il y a toute une zone avant d'arriver au Havre entre le pont et le Havre il n'y a pas de piste c'est hyper dangereux hyper dangereux et les camions ont comme des fous alors que normalement c'est 70 km heure et oui petit arrêt encore chez Décathlon cette fois-ci c'est pour pour les chaussures changement de chaussures on verra si mon orteil ça va aller mieux petite pause au Havre avec un verre d'eau avant de retrouver mon ami pour ce soir et passer la nuit au Havre et demain et demain être tard le Havre c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...